Oui, tout le monde vous voit, Ophélie Collon, je me permets juste de vous présenter. Donc, vous êtes docteur en histoire du droit, vous êtes chargé d'enseignement à l'université de Bordeaux et chercheuse associée à l'institut de recherche Montesquieu. Vous êtes l'autrice d'une thèse sur André Gide et François Mauriac et vos recherches portent essentiellement sur le mouvement droit et littérature et sur l'apport des sources littéraires pour l'histoire du droit. L'histoire du droit des femmes et du genre est également l'un des axes de vos recherches. Et aujourd'hui, vous allez nous parler plus particulièrement d'Albertine Sarrazin et de son expérience et de la littérature carcérale ou féminin. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais commencer par remercier les organisateuristes de ce colloque et en particulier Carole Laforêt et Monique Lemoyne d'avoir accepté ma communication et je remercie également les équipes de la médiathèque d'Orléans d'avoir mis tout en œuvre pour que certaines d'entre nous puissent communiquer par visioconférence dans les meilleures conditions. Alors, avant de commencer ma communication, j'aimerais d'abord vous présenter brièvement mes travaux de recherche et leur champ disciplinaire afin que vous puissiez cerner mon angle d'analyse et les réflexions qui vont être dépliées durant ma communication. Alors, comme cela a été dit, mes travaux s'inscrivent principalement dans le mouvement droit et littérature et visent à démontrer l'apport des sources littéraires à la connaissance des droits du passé. Alors, qu'est-ce que le mouvement droit et littérature ? C'est un champ de recherche qui vise à démontrer les horizons partagés entre les deux disciplines que sont le droit et la littérature. Alors, je ne vais pas vous retracer l'histoire de ce mouvement, mais simplement rappeler que le mouvement droit et littérature, né aux États-Unis au début du XXe siècle, tire ses origines de l'impulsion de deux juristes, John Wigmore et Benjamin Cardozo, auxquels sont rattachés respectivement les deux courants originels du mouvement, le droit dans la littérature et le droit comme littérature. Alors, aujourd'hui pleinement intégré dans la recherche universitaire en Europe et mobilisant des sources littéraires et juridiques, le mouvement droit et littérature met en lumière les rapports évidents entre les deux disciplines tout en questionnant leurs apports réciproques. Alors, cette présente communication s'inscrit en partie dans le courant droit dans la littérature, c'est-à-dire l'analyse des représentations du droit dans la littérature à une époque donnée. La littérature, si l'on se place du point de vue de ce courant, est un espace de liberté et de critique au sein duquel une juridicité imaginée, mais aussi une juridicité historique, peuvent nous apprendre quelque chose sur le droit à une époque donnée. Et c'est particulièrement ce dernier point qui façonne mon postulat théorique et méthodologique. La littérature, considérée à l'aune de sa valeur documentaire et historique, peut nous apprendre quelque chose sur le droit à une époque donnée, d'autant plus si nous l'abordons au regard des sources et du contexte juridique de son élaboration. Ainsi rapporté à l'œuvre d'Albertine Sarrazin, il s'agira, après avoir présenté son parcours et sa littérature, de montrer dans quelle mesure cela constitue un matériau intéressant pour l'historienne du droit. En parallèle, ça a été dit également, et toujours dans une perspective interdisciplinaire, je mène des recherches alliant histoire de la pensée juridique, histoire des droits des femmes et histoire des féminismes et du genre. Donc finalement, Albertine Sarrazin réunit à elle seule les différents champs de recherche. Mais je voudrais ajouter que je ne suis pas spécialiste d'Albertine Sarrazin, puisque sa littérature est pour moi un nouvel objet d'études et d'analyses, et donc je vais vous présenter mes premières réflexions sur son parcours et sur le potentiel de sa littérature pour enrichir les études droit et littérature. Alors, Albertine Sarrazin est une écrivaine dont la vie fut une fulgurance. Le 10 juillet 1967, elle décède à l'aube de son 30e anniversaire, déçu d'une opération du Rhin, opération émaillée de négligence médicale, définitivement établie par un jugement en 1974, à la suite d'un long combat judiciaire mené par son mari, Julien Sarrazin. En effet, sa courte existence fut tout entière dirigée vers l'écriture, témoignant d'une vie vagabonde, carcérale, hors normes. À 12 ans, elle rédige un premier récit resté inachevé, et à sa mort, elle laisse des feuillets, des nouvelles, des carnets ou encore des lettres, qui constituent un corpus inédit, mais surtout conséquent, au regard de sa trajectoire écourtée et ponctuée de périodes d'incarcération. Alors, de son vivant, Albertine Sarrazin publie ses premiers romans qui empruntent la voie générique de l'autobiographie, La Cavale et La Stragale, qui sont rédigés en prison et publiés tous deux en 1965. Il y a également La Traversière, qui est un roman autobiographique, mais écrit en période de liberté et publié en 1966. Ses récits autobiographiques mettent en scène son vécu de la prison et de l'errance, son expérience de la marge et de la criminalité. Mais Albertine Sarrazin s'est exercée également à d'autres genres littéraires. Elle fut poétesse et diariste. Il ne reste que parmi les romancières des marges du second XXe siècle, au rang desquels Claire Saint-Sauline, Claire Hitchelry ou encore Béatrix Beck, Albertine Sarrazin demeure l'incarnation de ce qu'on appelle la vraie marginale. En effet, sa vie, comme sa littérature, est en marge. Son refus des normes sociales, comme son parcours carcéral, forme un apaxe sociologique, autrement dit une trajectoire unique en son genre, fait de lumière et d'ombre. Albertine Sarrazin est né le 17 septembre 1937 à Alger, abandonnée par sa mère biologique. L'assistance publique lui donne le patronyme d'Albertine Damien. En 1939, elle est adoptée par un couple de Français. Elle porte désormais le nom d'Anne-Marie René. En 1947, la famille quitte Alger pour s'installer à Aix-en-Provence. Et en septembre de la même année, Albertine est violée par un quadragénaire, amie de la famille. Elle a alors 10 ans. À l'adolescence, entre 1948 et 1952, elle fréquente des institutions pour jeunes filles de classe aisée et elle se distingue par ses réussites en lettres et dans les disciplines artistiques. Au même moment, les relations avec ses parents adoptifs se détériorent. Leur fille fugue, est insolente et tout laisse à croire qu'elle prend le chemin de ce que l'on appelle alors les mauvaises filles. C'est ainsi qu'en 1952, son père, médecin militaire, justifie au juge des enfants sa demande de placement dans le cadre de la mise en œuvre de la correction paternelle. Annick, c'est le prénom qu'elle adopte à cette époque, a alors 15 ans quand elle est enfermée dans une institution religieuse, celle du Bon Pasteur à Marseille. En effet, jusque dans les années 1970, il faut savoir que la prise en charge de ce que l'on appelle les jeunes filles perdues, car vagabondes, insoumises ou encore prostituées, est entièrement déléguée à des congrégations religieuses, au premier rang desquelles celle du Bon Pasteur. Cette institution, fondée en 1840 à Angers, puis est semée partout en France, prend en charge les jeunes filles déviantes afin de les redresser et se voyant d'une discipline pénitente. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la réforme liée à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 février 1945, la doctrine change. Il faut éviter de punir et d'enfermer les mineurs et privilégier l'éducation et la formation. Et pour ce faire, les bons pasteurs tentent de moderniser leur image, en mettant notamment en avant la formation professionnelle qui est à l'œuvre. Cependant, la formation professionnelle reste rudimentaire et jambée. On y apprend la sténodactylo, le repassage, le soin des enfants. Surtout, ces institutions demeurent des lieux d'enfermement et de discipline religieuse avec ces prières et ces obsessions du corps. Et dans ses carnets de 1953, lorsqu'elle évoque son expérience au bon pasteur de Marseille, Albertine Sarrazin parle de, je cite, « maison de rééducation », témoignant ainsi, finalement, de la repèse du quotidien de ces institutions. Alors, en juillet 1953, Albertine Sarrazin s'en échappe, profitant d'être extraite du bon pasteur pour aller passer ses épreuves du baccalauréat. En trois jours, elle réussit à rejoindre Paris et y attend son amoureuse, Émilienne, qui avait également prévu de prendre la fuite. Dans l'attente d'Émilienne, Albertine se prostitue pour survivre. Mais le 1er novembre 1953, Émilienne est présente au rendez-vous que les deux adolescentes s'étaient données. Émilienne a donc réussi aussi à s'enfuir. Commence alors une vie à deux, faite d'errance, de prostitution et de vol, dont l'apogée est un vol à main armée dans un magasin de confection qui tourne mal. En effet, en décembre 1953, au moment de payer, elle demande la caisse à la vendeuse en la menaçant d'une arme. Un coup part de l'arme d'Émilienne, blessant à l'épaule la vendeuse. Les deux adolescents sont arrêtés quelques jours plus tard. Séparée d'Émilienne, Albertine Sarrazin est incarcérée à Fresnes entre décembre 1953 et janvier 1956. En effet, elle est arrêtée le 23 décembre 1953, jugée les 21 et 22 novembre 1955 dans les assises des mineurs pour son braquage raté. Considérée comme le cerveau du hold-up, elle est finalement condamnée à sept ans de prison. Alors, ces carnets de Fresnes ne nous disent rien de la vie quotidienne des détenus, mais se lit davantage les errances mentales de la jeune fille et sa solitude. Je la cite. « J'en suis sûre, à présent, je suis marteau. Pas physiquement, ni délireuse trémence, ni hallucination. Bien sûr, moralement, affectivement, je ne suis qu'une loque. Résultat normal de deux ans de bines et de dessèchement des points de vue art, littérature, etc. » Alors, selon ses propres mots, je la cite, « la voilà apte à être placée comme bonne à tout faire. » Mais ce n'est pas, finalement, le destin qu'elle s'est imaginé. Sa vie, c'est l'écriture en liberté. L'évasion est donc le seul moyen d'y parvenir. Le 17 avril 1957, elle saute d'un rempart de la citadelle de Doulin, se brise un os du pied, l'Astragal, nom qui sera donné au récit autobiographique relatant son évasion, sa rencontre avec Julien Sarrazin et sa cavale. Alors, Julien Sarrazin devient son amant, vole pour soigner et cacher une Albertine en cavale, ce qui n'était pas, finalement, étant donné sa propre situation puisque lui aussi est un ancien détenu et qu'il sort tout juste de prison. En mars 1958, donc en raison de ses multiples cambriolages, Julien est incarcéré jusqu'en juin de la même année. À cette date, donc en juin 1958, s'ouvre une période où l'un et l'autre connaîtront la prison simultanément ou alternativement. En effet, en septembre 1958, les deux amants sont arrêtés pour différents vols et cette fois, seule Albertine Sarrazin est condamnée. Elle doit finir de purger sa première peine. Elle est donc emprisonnée à Amiens et alors qu'elle est emprisonnée et lui libre, les deux amants se marient finalement en février 1959. À l'automne 1960, Albertine et Julien Sarrazin sont tous deux libres et après un grave accident de la route en janvier 1961 au cours duquel la mère de Julien meurt, leur vie est faite de larcins et ce qui les conduira à nouveau en prison. En avril 1961, Albertine Sarrazin est incarcérée à nouveau à Versailles où elle commence l'écriture de la cavale. Elle ne retrouve la liberté en juin 1963 mais pas Julien. En avril 1964, alors qu'elle prépare la sortie de Julien en volant des provisions, elle est arrêtée et condamnée une dernière fois à quatre mois de prison. Elle et Julien sont définitivement libres en août 1964. L'année suivante, Albertine Sarrazin fait son entrée dans le champ littéraire avec l'apparution de l'Astra Gall et de la cavale. Et en 1966, elle reçoit pour la cavale le prix des quatre jurys, prix décerné à un auteur en liste dans les quatre prix littéraires de l'automne. Alors, arrivés au terme de cette mise au point biographique, nous pouvons sans contexte finalement affirmer qu'Albertine Sarrazin incarne la vraie marginale, la vraie hors la loi et ce, au regard à la fois des lois, du droit et des normes sociales. Mais elle est aussi à la marge des marges, notamment lorsqu'elle écrit dans la cavale « Je ne suis ni logique, ni équilibrée, ni sociable, sans espoir de le devenir et je me sens mal à l'aise parmi mes petites soeurs taulardes qui, à leur manière, savent recréer la société. » Ainsi, nous pourrions voir dans son parcours personnel, carcéral et littéraire le pendant de celui de Jean Genet, figure consacrée de l'écrivain criminel du XXe siècle. Or, ce dernier a connu une postérité et une reconnaissance dans le champ littéraire dont Albertine Sarrazin n'a pas bénéficié. En effet, Jean Genet demeure l'une des figures de la littérature carcérale quand celle d'Albertine Sarrazin reste encore minorée. Alors, la marginalité de l'œuvre d'Albertine Sarrazin est certainement liée à son refus des normes sociales, mais également à son genre et à sa sexualité subversive pour l'époque. En effet, Albertine Sarrazin est comme hors-la-loi par rapport au champ littéraire, en témoigne le peu d'intérêt qu'elle a suscité au regard de l'historiographie littéraire. Ce faisant, elle s'inscrit dans une dimension plus large, celle de l'histoire littéraire au sein de laquelle les femmes ont longtemps été minorées. Et dans une dimension plus réduite, celle du champ de la littérature carcérale, les écrivaines ont souffert d'une relégation symbolisant une forme de double peine. Après avoir subi la réclusion, les écrivaines ayant un passé criminel se retrouvent assignées aux personnages de l'indélinquante, représentations dont le revers est finalement le refus de la critique à leur reconnaître un intérêt littéraire et une qualité d'écrivaine. Ainsi, s'agissant du XXe siècle, alors que l'écriture carcérale de Jean Genet a acquis une reconnaissance et une notoriété dans le champ littéraire, celle d'Albertine Sarrazin est restée longtemps dans l'oubli. Et il en va de même pour d'autres écrivaines du second XXe siècle ayant frayé avec la prison, par exemple Annuré, Nicole Gérard ou encore Béatrice Saubin. Ainsi, la littérature d'Albertine Sarrazin s'inscrit dans ce groupe très restreint et ignoré de la littérature carcérale féminine, si ce n'est féministe, du second XXe siècle. Avec la publication chez Pauvert en 1965 de ses deux premiers romans, Albertine Sarrazin narre la prison de l'intérieur et ce, en bousculant les normes du genre et de la sexualité hétéronormée. Il faut également souligner que les écrits d'Albertine Sarrazin avaient fait l'objet en novembre 1955, soit dix ans auparavant d'une première publication restée confidentielle dans le premier numéro de la revue, le surréalisme même dirigé alors par André Breton. En effet, à l'insu de la jeune détenue, des extraits de ses carnets intimes tenus lorsqu'elle avait 11 ans sont publiés. Il s'agit des carnets verts qu'elle remplit à partir de sa fûte du bon pasteur et qui furent saisis lors de son arrestation à la suite du braquage raté. Les extraits de ses carnets paraissent donc en partie dans la revue en 1955 sous le titre Passage des étoilés. Mais il reste que son entrée fracassante dans le champ littéraire a lieu en 1965. Je vous disais précédemment que la littérature d'Albertine Sarrazin, celle des marges, narre la prison de l'intérieur par la voix d'une femme. Cette voix qui entre comme en effraction dans le champ littéraire comporte des motifs mêlant subversion du genre mais également critique du genre. Ainsi, elle évoque les amours lesbiennes. Je la cite « Les femmes sont douces et fortes. Elles sont enivrantes comme l'opium et caressantes comme des vagues. Quoi qu'on veuille en dire, la femme n'est pas faite pour l'amour de l'homme. Les réactions sont trop différentes pour un accord parfait. Une similitude de désir, une parfaite connaissance des points faibles d'une partenaire conduit bien mieux au plaisir total. » Elle écrit cela en 1953 dans ses Carnets Verts. Elle justifie également la prostitution en ces termes. Je la cite « Bien sûr, j'ai couché avec un tas de types et j'ai eu pas mal d'aventures. Mais ceci n'est pas moi-même. Ceci est la lutte pour la vie. La mise à profit de la bêtise et de la bestiale sensualité des hommes pense-là au moins. Paris ne diffère pas des autres contrées. » Elle vante également le vol. Je la cite « Ma théorie du vol n'est pas paresse, but liberté. À cause du battement de cœur et de l'indépendance absolue. J'irai voler comme travail le pêcheur de perles risque et trouvaille sans complication de dette d'honneur. » Mais elle argumente également contre la peine de mort. Je la cite à nouveau « Je ne saurais pas expliquer à Gina qu'à mon sens, si on se donne la peine de refuser un crime pendant assez longtemps, on finit par s'en innocenter, s'en dissocier. Et que ça, ça change tout. Bien sûr, on vous raccourcit quand même, ce qui prouve bien que la peine de mort est une absurdité, un exemple dont personne ne tient compte et qu'il faut sans cesse recommencer. » Et plus globalement, elle remet en cause le droit de punir. Je la cite à nouveau « On ne vient pas ici pour se faire des amis, mais pour faire sa peine. C'est pourquoi d'ailleurs l'idée d'une peine toute faite me semble illogique. Ce barème un peu archaïque du code joint à l'arbitraire libre-arbitre du jury, ça ne me plaît pas. » En somme, tous les thèmes et motifs de l'œuvre de Jean Genet s'y retrouvent. Et puis, pour poursuivre la réflexion sur cette littérature carcérale féminine minorée, nous pourrions évoquer le fait que le mouvement droit et littérature ne s'est pas saisi de cette écrivaine, ni des écrivaines ayant frayé avec la justice de manière générale. En effet, les études menées au sein de ce courant de recherche n'ont pas encore su se saisir de cette littérature carcérale féminine pour y déceler une critique du droit à une époque donnée. Alors que Jean Genet a fait l'objet d'articles et de travaux dans les études droit et littérature, ce n'est pas le cas d'Albertine Sarrazin et d'autres écrivaines des marges et de la prison. Pourtant, son discours est aussi dirigé contre la prison et son œuvre peut être également comprise comme une critique profonde du droit et de la justice. À cet égard, nous pourrions revenir plus précisément sur la critique de la prison, cet espace autre, ce lieu à part dans lequel elle a passé un tiers de sa vie et humaincille. J'ai épuisé pendant dix ans le pouvoir de pleurer. L'ensemble de l'œuvre d'Albertine Sarrazin constitue donc une critique de la prison et pour cause, il s'agit d'une expérience dans laquelle une partie d'elle-même fut détruite. En ce sens, elle envisage la prison comme un lieu de désincarnation. Je la cite « Puisqu'on nous a un peu désincarnés. » Elle écrit cela dans ses carnets en 1958. Et puis, on retrouve une critique très acerbe de l'enfermement dans certains de ses textes regroupés sous le titre « Nouvelles de prison ». Dans ces nouvelles, outre le fait que le quotidien de la prison y soit décrit, apparaît une critique des contraintes de l'univers carcéral. Et c'est d'ailleurs à travers la description de la mécanique quotidienne de l'enfermement que la critique se forme. À cet égard, les premières lignes de la nouvelle « Le laveur » sont exemplaires. Je la cite « On s'ennuie en prison ? » Moi, je vous assure que je ne m'ennuie pas. En service, on n'a pas une minute à soi. Lorsque la cellule s'ouvre le matin, il faut être prête, laver, habiller, coiffer, le lit fait, les poussières balayées. Il faut se ruer à l'atelier, avaler le café tiédasse ou brûlant et aussitôt attaquer le boulot pour que le linge soit plié, raccommodé et mis en panière le matin des douches. Au-delà de la critique de l'enfermement et plus largement du droit de punir, les écrits d'Albertine Sarrazin nous donnent également à voir une part de l'histoire du droit dans son champ particulier l'histoire du droit pénal. À cet égard, dans certains travaux de recherche de l'histoire, quelques études marginales ont pu établir que les écrits d'Albertine Sarrazin comportent des exemples de représentations de l'enfermement des femmes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment s'agissant de la question du mariage et ses effets en milieu carcéral. Cependant, les écrits d'Albertine Sarrazin, particulièrement ses écrits de prison et son roman autobiographique La cabale, n'offrent pas seulement des représentations de l'expérience carcérale, ils constituent, à mon sens, une source, un matériau historique pertinent de l'histoire des femmes et plus particulièrement des femmes hors la loi dans la réalité de leur expérience carcérale. C'est dans la cabale que l'on peut apprécier, par exemple, la réalité du quotidien des détenus. Par exemple, Albertine Sarrazin témoigne des difficultés à communiquer avec les autres personnes du dehors, c'est-à-dire son avocat, ou bien avec les personnes d'un autre dedans, d'un autre lui à part, comme Zizi, qui est le surnom donné à Julien, qui est emprisonné lui aussi. Ainsi écrit-elle, ce courrier, il y a de quoi se flinguer, cinq jours pour une lettre d'avocat, trois semaines environ pour les autres, à l'aller comme au retour. On retrouve également cette idée dans l'une de ces nouvelles déjà citées précédemment, le laveur, dans laquelle le motif principal est celui de la correspondance avec d'autres détenus qui s'effectuent sans obstacle. Cependant, le matériau le plus essentiel fourni par Albertine Sarrazin pour l'historienne du droit est celui qui se réfère à l'expérience et à la réalité de l'emprisonnement au féminin. À cet égard, elle donne à voir une vérité historique et les nuances d'une histoire carcérale différenciées selon le genre des détenus. Ainsi évoque-t-elle le fondement de la pratique de l'isolement dans les prisons pour femmes. Je la cite. Me faire mettre à l'isolement ici, pas question. On isole les mineurs pour leur préservation ou pour la nôtre. Mais passé la 21, on peut se gouiner, se battre ou se flinguer. La direction s'en moque, il y a des ateliers pour ça. Et bien évidemment, le thème de la maternité en milieu carcéral est le plus significatif. Ainsi, à propos d'une co-détenue nommée Maria, elle écrit « Elle n'a plus, pour vivre, hormis ses filets pourris, que quelques photos, un bambino merveilleux tout en œil luisant, en faussettes et en boucles noires. On les a laissés ensemble les 18 mois réglementaires après l'accouchement, le temps pour Maria d'apprendre à jouer à la maman. Maintenant, elle ne voit plus son enfant qu'au parloir. » Ainsi, à travers ces différents exemples, ces quelques exemples, il semble que la littérature d'Albertine Sarrazin soit riche d'expériences vécues pour construire à partir d'elle une histoire singulière de l'histoire pénitentiaire. Le témoignage documentaire est documenté d'une vie carcérale réglée, minutée par le droit. Alors, pour conclure, Albertine Sarrazin est une figure inspiratrice en ce qu'elle incarne le refus de l'assignation faite à son genre. À ce titre, elle est une écrivaine qu'il est important de redécouvrir, d'étudier encore et encore, et à nouveau, à travers d'autres disciplines, d'autres angles d'approche au premier rang desquels le mouvement droit et littérature. Nous insistons sur la qualification de sa littérature comme étant celle des marges, mais il faut également souligner que sa littérature est à l'avant-garde des écrits féministes qui accompagneront le mouvement de libération des femmes dans les années 1970. En effet, en même temps qu'Albertine Sarrazin nous donne à voir une expérience carcérale des femmes, sa littérature diffracte les stéréotypes de genre et ce, dans un discours profondément féministe et libérateur. Et à cet égard, sa littérature apparaît comme essentielle pour questionner la norme juridique d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ophélie Coulon. Donc, on va faire passer le micro dans la salle si jamais il y a des questions sur cette intervention très claire. Merci beaucoup. qui est-ce qui veut poser une petite question à Ophélie ? Ophélie, tu nous rappelles d'où tu es là ? À Bordeaux. de Bordeaux. Voilà, elle est à Bordeaux. Mais elle avait cours et donc, elle ne pouvait pas être dans les deux endroits en même temps. Alors, vous avez des choses à lui demander sur Albertine Sarrazin qui s'est sauvée. Oui. Qui s'est cassée la stragale. Qui en a bavé. À vous. J'avais une question sur ses droits d'auteur. Est-ce qu'ils lui ont permis de vivre un peu ? On n'a pas l'impression dans votre exposé qu'il a eu suffisamment d'argent pour vivre et qu'il a été contrainte au vol très fréquemment. Alors, j'ai cru comprendre. Alors, j'ai très mal entendu la question. C'est sur les droits d'auteur. Ophélie, on demande si ses droits d'auteur lui ont permis de vivre décemment ou d'être obligé de continuer à voler. Alors, je répondrai de la manière suivante. c'est qu'en fait, finalement, elle a pu très peu disposer de ses droits d'auteur puisque ses premiers récits autobiographiques ont été publiés en 1965 et elle est décédée en juillet 1967. Donc, en fait, elle a vécu un peu moins de deux ans entre la parution de ses premiers ouvrages et sa mort et sa mort. Mais, en effet, ses droits d'auteur lui ont permis de vivre, d'acheter une maison dans le sud de la France avec son compagnon, enfin, son mari même, Julien Sarrazin. Et à partir de là, en effet, tous deux ont pu se sortir finalement du cycle de vol dans lequel ils étaient depuis les années 50 puisqu'aussi Julien Sarrazin de son côté a commencé à partir de ce moment-là, à partir de 1965, donc la parution des premiers ouvrages d'Albertine Sarrazin a commencé des études à la fac d'Aix-en-Provence ou de Montpellier, je ne me souviens plus, enfin, voilà, il a commencé des études de géographe, voilà. Donc, tous les deux ont pu, alors pour Albertine, brièvement, finalement, se sortir de la criminalité mais toujours en ayant à cœur de parler justement des marges d'où elle venait. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Bonjour, je voudrais savoir où on peut trouver ces pages de jeunesse que vous avez dit avoir été publiées sans son accord dans un journal. Oui, alors, il faut savoir que ces carnets, les carnets dont j'ai parlé, les carnets, ce qu'on appelle les carnets verts, donc ce sont des carnets qu'elle a tenus à partir de la fugue du Bon Pasteur en 1953, alors c'est des carnets qui ont été réquisitionnés par la justice au moment de son procès pour le braquage raté, alors c'est dans des conditions assez obscures que la revue d'André Breton dont j'ai parlé, le surréalisme même, a pu se procurer, donc on peut trouver des extraits publiés en 1955 dans cette revue, mais on peut surtout découvrir ces écrits de jeunesse dans un ouvrage qui s'appelle Le Pasten, où une des spécialistes d'Albertine Sarrazin a publié en partie des écrits de jeunesse d'Albertine Sarrazin, on peut découvrir ses premières tentatives littéraires quand elle avait à peine 12 ans et on peut également trouver des carnets intimes qu'elle tenait avant Le Bon Pasteur et où on le voit, on peut voir une maturité assez exceptionnelle pour son âge, donc voilà, Le Pasten, où vous pourrez trouver ses écrits de jeunesse. Oui, bonjour. Depuis quelque temps, je travaille sur deux institutions religieuses qui étaient chargées de la rééducation de ce qu'on appelle les filles perdues sur Orléans, l'institution Bon Pasteur et l'institution Enjuron. Et lors de ces recherches, j'ai découvert que la chanteuse Nicoletta était venue Orléans pendant quelques mois dans cet établissement et dans un de ses livres, elle raconte un peu sa vie dans ce genre d'établissement et on n'est pas sans retrouver un petit peu ce qu'a vécu Albertine Sarrazin au Bon Pasteur. Voilà. Alors, le livre, ça s'appelle La Maison d'en face. D'accord. Alors, je crois que c'était plutôt une remarque plus qu'une question. Oui, c'était une remarque, oui. Oui, d'accord. J'ignorais que la chanteuse Nicoletta, c'est ça ? Nicoletta. Vous voulez que vous ventez une petite chanson. Oui, une dernière question peut-être ? Oui, 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 oui. Oui. Agathe. Oui, merci beaucoup. Je ne connaissais pas du tout ce champ de recherche droit-littérature et je voulais juste savoir, parce que je suis archiviste donc j'aime bien savoir ce genre de choses, s'il y en a dans ce champ de recherche qui s'intéresse parmi vos collègues ou vous, aux écrits qu'on peut trouver dans les archives pénitentiaires qui parfois vont garder les écrits qui ont été faits en cellule, qui du coup n'ont jamais atteint un stade de publication et restent des archives un peu privées encore dans les dépôts des archives pénitentiaires ou qui peuvent être recopiées dans les courriers qui n'ont pas été envoyés et qui ont été gardés. S'il y a cette littérature informelle qui du coup n'est jamais devenue littérature dans le sens noble et n'a pas été publiée, s'il y en a qui s'intéressent à ça comme témoignage un peu littéraire mais caché. Alors, je n'ai pas très bien compris la question, j'ai entendu des bribes mais j'ai cru comprendre que votre remarque plus qu'une question portait sur finalement ce qu'on appelle les archives du fort intérieur, c'est-à-dire des archives d'écrits, des écrits carcérales, pas forcément d'écrivaines à proprement parler mais de personnes qui écrivent en milieu carcéral et comment prendre en compte ces sources également dans le mouvement droit et littérature, c'est ça ? C'est ça. Oui. Alors, en effet, alors moi, c'est un peu moins mon champ de recherche, je travaille vraiment davantage sur les écrivains et les écrivaines reconnus dans le champ littéraire mais en effet, je crois qu'il y a des recherches qui sont menées plus particulièrement sur ces archives du, ce qu'on appelle le fort intérieur, des écrits plutôt d'anonymes mais à qui on donne aussi une identité, c'est un peu moins mon champ d'analyse et ma spécialité donc j'aurais du mal à avancer, à vous donner une réponse plus précise mais en tout cas, ce ne sont pas des études qu'on peut intégrer dans le mouvement droit et littérature à proprement dit. Voilà. c'est un mouvement qui s'attache davantage à créer des ponts, des liens entre vraiment le champ littéraire et le champ juridique à la fois le droit comme il s'applique aujourd'hui mais également les droits du passé. Merci beaucoup Ophélie Coulon pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.